Alors aujourd'hui nous célébrons le le jour d'anniversaire de l'Iban de notre temps et donc nous allons parler de lui justement et donc comme vous connaissez, l'imam Berli, notre deuxième imam, est né le 15 Shaban de l'an 255 H et il est vénéré non seulement par nous les chiens mais aussi par les personnes de différentes religions, nous allons le développer dans un instant. Donc c'est une personnalité exceptionnelle, unique, parce que nous disons qu'il est actuellement en occultation et qu'il réapparaîtra justement et il réapparaîtra et il apportera la paix, la justice et le tracement à la corruption dans le monde. Donc tout le monde l'attend impatiemment, non seulement nous-mêmes mais aussi tout le monde puisque beaucoup d'autres religions attendent justement l'arrivée d'un Messie, d'un Berli qui viendra justement apporter la paix et dissoudre ou supprimer tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc si nous regardons un petit peu les différentes religions, par exemple le zoroastrianisme, donc dans la religion zoroastrienne, donc leur livre c'est l'Avesta, d'accord, et ils parlent dans leur livre d'un certain Zahokia, d'accord, qui justement apportera la bonté absolue dans l'univers. Alors si nous nous tournons vers l'hindouisme, pareil donc dans les écrits hindous, qu'on appelle le Bhagavata Kurana, on parle d'un certain Kalki, donc encore un Messie, qui justement mettra fin à la corruption, d'accord. Si nous regardons le bouddhisme, donc dans les écrits bouddhistes, donc le Bhagavata, donc Bouddha Gautam parle d'un Bouddha final, d'un Bouddha qui viendra à la fin des temps et qui sauvera, donc il parle d'un Bouddha final qui apportera la lumière à une époque où la terre sera entièrement noyée dans l'obscurité, dans le mal, etc. Alors dans la religion juive, pareil, on croit en un Messie qui est un descendant de David et qui justement apportera la paix et la justice dans le monde. De même dans le christianisme, on parle de la seconde venue de Jésus qui justement apportera la justice et l'équité. Maintenant, l'islam, donc tous les musulmans croient en l'Imam El-Dhi, qu'ils soient sunnites ou chiites, et il est obligatoire, il y voit-il, pour chaque musulman de croire en l'Imam El-Dhi. La différence entre sunnites et chiites est que les sunnites disent qu'il n'est pas encore né, qu'il naîtra et c'est là qu'il apportera la justice, la paix, etc. Alors que nous, les chiites, disons qu'il est déjà né en l'an 250, qu'il est en occultation et qu'il ne fera que réapparaître, c'est-à-dire qu'il est là, mais qu'il est invisible pour l'instant et qu'il va revenir dans l'état du visible. Donc, tout d'abord, nous allons parler du contexte politique qui entoure la naissance de notre île. Alors, qu'est-ce qui se passait ? C'est que, à l'époque de notre onzième imam, les gens, ils attendaient impatiemment l'arrivée du Meli. Pourquoi ? Parce que tous les livres, toutes les prophéties parlaient justement d'un Meli qui apparaîtra et qui apportera la paix, la justice, etc. dans le monde. Donc, aussi bien les partisans, les fidèles, les Ahloubet, ceux qui croyaient au Ahloubet, ceux qui étaient avec le onzième imam qui soutenait notre onzième imam. Bien sûr, ils étaient curieux de savoir quand viendra le Meli, qui il sera, etc. Puisqu'ils avaient jusqu'à présent entendu parler de l'imam Meli. Et donc, ils savaient qu'il y aurait, notre Saint-Rophète avait annoncé qu'il y aura douze imams. Et donc, étant donné qu'il y en avait déjà onze, donc comme notre onzième imam, quand il a eu l'imam avec deux ans, à ce moment-là, il se doutait bien que bientôt, maintenant, il y aura le douzième. Donc, tout le monde était impatient d'en savoir plus sur ce douzième imam. De l'autre côté, les Califas Bassides étaient également très curieux et étaient à la recherche de ce Meli parce qu'ils avaient vu dans tous les livres de Redis que ce Meli-là, il mettra fort à la corruption, à la tyrannie, qu'il règnera avec justice, etc. Donc, ces Califas Bassides qui régnaient, qui utilisaient la corruption, qui se servaient de toutes ces choses-là, ils avaient très peur pour leur pouvoir. Donc, ils surveillaient au maximum notre onzième imam. Et justement, notre onzième imam a beaucoup souffert. Il a été en privilé la plupart de sa vie, il a souffert, il était en présidence surveillée, etc. Donc, il était très contrôlé pour justement éviter que l'Imam Beli n'apparaisse, ne voit le jour. Donc, dans ce contexte-là, très très peu de personnes étaient au courant de, quand l'Imam Beli va venir, va naître, très peu de personnes le sauront. Parce que, dans la famille même de notre onzième imam, on ne voulait pas faire confiance. Justement, les Califas Bassides avaient commencé à torturer les gens, ont commencé à maltraiter les chiites, etc. pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur le même. Alors, justement, donc, par le miracle d'Allah, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibn Adjiz Khadoun est enceinte, quand l'Imam Beli va bientôt apparaître, il n'y a aucun signe de grossesse. Tout comme, vous vous souvenez, pour la maman du prophète Moussa, a.s. Quand Firon, le pharaon, avait appris qu'il y aurait quelqu'un qui viendra, qu'il y aurait un prophète qui viendra et qui mettra fin à son royaume, il avait très, très peur et du coup, il avait ordonné à ses hommes de tuer tous les bébés mâles, tous les bébés garçons qu'il naissait pour éviter que le prophète Moïse, le prophète Moussa, a.s.a.s., ne vienne. Et du coup, quand le prophète Moussa, a.s.a.s., quand sa mère était enceinte de lui, quand elle était enceinte, il n'y avait aucun signe de grossesse, elle n'avait pas de ventre et personne ne savait qu'elle était enceinte. Donc, c'était un miracle de la souveraine locale. Elle apparaît, Bibi Ndiskatou, qui est dans cette maison, elle ne montre qu'un signe de grossesse, ce qui fait qu'aussi bien son encourage, sa famille, mais aussi tous les habitants de la ville, du pays, etc., ne sont absolument pas au courant de l'arrivée très prochaine de l'imam Merni Alisa. Alors, parlons maintenant de la naissance. Donc, la naissance se fait dans le secret. Alors, donc, Bibi Ndiskatou, elle ne va se rendre compte de l'arrivée prochaine de l'imam Merni, de la nuit même de l'accouchement. Et cela nous montre, justement, qu'on vient notre conseil humain à garder cette nouvelle secrète parce que, justement, nous avons parlé tout à l'heure du frère même de notre conseil humain, Jaffer, qui était quelqu'un en qui on ne pourrait pas faire confiance. Et du coup, même dans la famille, on n'était pas au courant de cet événement, on crachait cet événement. Donc, ensuite, quand il m'a venu, pendant cinq ans, donc de l'an 255 jusqu'à l'an 260, d'accord, notre onzième imam garde toujours le secret de son existence. Donc, très, très, très peu de personnes, une poignée de personnes, de fidèles, très, très, très dignes de confiance et de membres de la famille sont au courant de l'existence d'imam. Et d'ailleurs, imam est envoyé à Madinah. D'accord ? Donc, imam est envoyé à Madinah parce que, justement, notre onzième imam ne veut pas le garder à Samara, là où il réside, pour éviter que les gens le rencontrent, le connaissent et sachent que, sache que imam est bien en vie et bien là. D'ailleurs, le jour où il viendra, les gens seront étonnés de le voir parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Donc, imam est envoyé à Madinah pendant ces cinq années. Et donc, maintenant, je vais vous parler, donc, un petit peu de notre imam. Donc, vous savez tous que son père est notre onzième imam, imam Kassana Kaskari. Vous savez aussi que sa mère est-ce qu'il est discrète. D'accord ? Alors, donc, parmi les titres qu'il a, donc, vous avez la preuve, la preuve d'Allah sur terre, puisque le fait même qu'il existe, qu'il est là, c'est une preuve d'Allah sur terre. Et donc, saïe Bouzaman, le maître de son époque, elle nous désire celui qui attend, parce que nous nous attendons l'imam. Mais l'imam, il attend impatient, lui, il prie chaque jour, il est très pressé de venir, de réapparaître et justement d'apporter la paix, la sécurité, la justice dans ce monde. Donc, si nous nous attendons impatients dans sa venue, lui, il est encore plus impatient que nous, il attend, hein, il est El Moutazil, il attend. Ensuite, vous avez Mahdi qui veut dire le bien guidé. Ensuite, vous avez El Moutazil, l'attendu, c'est-à-dire celui que nous nous attendons, il est attendu de tous. Et El Kayin qui veut dire celui qui se dresse, parce qu'il va se dresser contre les gouvernements, justement, tyranniques, etc. D'accord ? Alors, donc, que se passe-t-il ? Quelques jours avant que notre 11e imam décède, il va rencontrer son compagnon Aboul Adiyan et il va lui remettre des lettres. Il lui dit « Je te remets ces lettres » et dans ces lettres-là, il y a les réponses, des questions que mes fidèles, que les chiites m'ont posées. Et il va à Bagdad et il va remettre les lettres à ces chiites. Donc, il annonce à son compagnon Aboul Adiyan qu'il va bientôt quitter ce monde. Et c'est pour cela qu'il lui confie les lettres. Du coup, Aboul Adiyan est inquiet. Il dit « Mais qui va vous suivre ? Qui va être votre successeur au maître ? » Mais il ne peut pas poser beaucoup de questions. Alors, notre imam lui dit que de toute façon, vous verrez qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Et à ce moment-là, Aboul Adiyan lui demande à l'imam de lui donner des signes, des signes de cette façon. Alors, l'imam va donner quelques signes. Donc, et c'est grâce à ces signes-là que Aboul Adiyan reconnaîtra qu'il s'agit. Donc, il va dire que lors de les funérailles, M. Kassar viendra et c'est lui qui dirigera les prières funérailles. Parce que vous savez que pour les prières mortuaires d'un imam, ne peuvent être récitées que par un imam. Donc, il n'était pas possible que quelqu'un d'autre vienne et récite ces prières-là. Donc, il annonce que ça sera, il viendra à ce moment-là. Et puis, il donne encore deux autres signes. Il dit que la personne qui sera mon successeur sollicitera les réponses de ces lettres-là. Et puis, il annonce aussi un troisième signe en disant que c'est quelqu'un qui va donner des indications sur le contenu d'un sac. Aboul Adiyan avait envie d'en savoir plus, mais il n'osait pas poser plus de questions. Et il s'arrête là, mais il reste quand même perplexe. Il reste quand même sur sa fin parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de signes et beaucoup de... Pour l'instant, il n'est absolument pas humain. Et justement, donc, quand imam Hassan el-Escali décède, et Aboul Adiyan arrive dans cette maison ennuyée, et il voit que le frère de notre 11e imam, Djafar, est au seuil de la porte. Et tous les musulmans, et notamment les chiites, sont venus nous présenter ses condoléances pour le charadelle, pour la mort, pour le décès de notre 11e imam. Et puis, en même temps, ils sont en train de le féliciter parce que Djafar s'éclamait imam, s'éclamait successeur de notre 11e imam. Et du coup, tout le monde vient lui féliciter, en même temps, il lui dit félicitations parce que vous avez maintenant ce flambeau de l'imam Hassan, et donc vous êtes devenu le nouveau imam. Alors Aboul Adiyan est très étonné parce qu'il connaît très bien le frère de l'imam Hassan el-Escali, il connaît ses habitudes, il connaît qu'il n'est pas quelqu'un de bien, mais en même temps, il voit ses scènes de félicitations, etc. Donc il est très étonné, il regarde cette scène avec un sentiment d'insécurité, mais en même temps, il a très confiance en notre 11e imam et notre 11e imam lui a donné des signes. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il approche de Djafar pour faire comme les autres, pour lui présenter les condoléances, etc. Et il n'est pas surpris que Djafar ne lui pose absolument aucune question concernant les lettres, c'était un des signes, et il ne lui parle absolument d'aucun sac ni quoi que ce soit. Donc il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va, il y aura de la réponse, va venir plus tard, mais pour l'instant il n'en sert. Ensuite il y a un domestique qui arrive et le domestique, il annonce à Djafar que maintenant le moyen est prêt pour les funérailles et donc Djafar va se diriger avec les autres musulmans pour justement faire tout le rituel du moyen. À ce moment-là, quand Djafar se décide à diriger les funérailles, justement, un enfant d'un enfant apparaît et dit « Oh mon oncle, c'est moi qui mérite davantage et plus légitime pour diriger les prières funéraires de nous-mêmes ». Alors Djafar, l'oncle d'imam, de notre deuxième imam, ne connaît absolument pas le fait que l'imam est là, il ne connaît absolument pas, il ne connaît pas cet enfant parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais vu, vu qu'il était à Modina et que de toute façon son existence même était gardée secrète. Et donc, quelques temps après les funérailles, etc., justement, l'imam, notre deuxième imam, vient auprès de Rotatial et lui demande, lui réclame les lettres et puis, donc voilà déjà deux signes qui sont partis. Et puis, il y a des habitants de cons qui viennent, des habitants qui viennent dans la maison de notre onzième imam et qui demandent à voir notre onzième imam. À ce moment, on leur annonce que notre onzième imam n'est plus de seconde et ils demandent alors qui est son successeur. Et à ce moment-là, on lui dit que son successeur est Djafar, puisque c'est Djafar qui s'était clamé comme l'imam après notre onzième imam. Et à ce moment-là, donc ces habitants de Koubs sont venus avec de l'argent, avec le Koubs, qu'ils ont mis dans un sac. Et à ce moment-là, ils approchent le sac de Djafar et Djafar, bien sûr, est très content et bien sûr est prêt à réceptionner ce sac. Mais les habitants de Koubs disent non. Si vous êtes l'imam légitime, si vous êtes vraiment notre imam, alors vous allez pouvoir me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. Et bien sûr, Djafar est très vixé, très fâché et il se met en colère et il dit mais comment voulez-vous que je connaisse l'imam, que je puisse savoir ce qu'il y a dans le contenu du sac. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sac. Et donc, ils sont, ils se fâchent, mais les habitants de Koubs reconnaissent qu'il ne s'agit pas de l'imam justement. Et c'est à ce moment-là que notre douzième imam vient et il dit exactement qu'il y a dans le sac, il dit il y a exactement 1010 linares dans ce sac et parmi ces 1010 linares, il y a 10 linares sur lesquelles il n'y a plus de marque. Vous savez, quand les pieds sont vieux, etc., il n'y a plus de marque. Donc, avec tellement de précision qu'ils connaissent exactement ce qu'il y a, c'est de l'argent de Koubs et donc tout de suite les habitants de Koubs remettent cet argent à l'imam. Mais, étant donné que les 11 imams avaient été torturés, avaient été maltraités, avaient été chéris, avaient été assassinés, il fallait absolument garder, il fallait absolument garder notre douzième imam épargné de toutes ces bêtises, de toutes ces maltraitances, etc. Et donc, très peu de temps après l'an dernier de notre 11ème imam, justement, imam Mehdi lui-même, il va partir en occultation. Tout d'abord, il va aller dans la petite occultation qu'on appelle le Grimwete-Sougra et qui va durer environ 70 ans, 68 ans, très exact. Alors, c'est une nouveauté dans l'histoire islamique, dans l'histoire des imams, dans la biographie des imams. L'occultation, le fait qu'un imam est là mais qu'il n'est pas visible est quelque chose de tout nouveau. Mais, c'est un travail, c'est quelque chose qui a été préparé, tout comme, par exemple, les événements de Karbala, tout a été préparé en avance. Donc, Imam Ali lui-même, il avait déjà préparé les soldats d'Imam Roussel. Pareil, étant donné que c'était quelque chose de nouveau, justement, le fait de préparer les chiites, psychologiquement, mentalement, au fait qu'ils auront un imam qu'ils ne pourront pas voir, ça a été préparé par notre sixième imam, Imam Jafar Sadiq Al-Esser. Alors, il avait mis en place un plan qui s'appelait Al-Wika, là, ça veut dire la représentation. Comme il voyait que les califes qui venaient au pouvoir étaient très méchants, étaient très cruels et que beaucoup d'imams étaient hors d'attente des chiites. On ne pouvait pas facilement venir voir imams, lui poser les questions qu'on avait, etc. Il y avait beaucoup de résidents surveillés, il y avait beaucoup d'imams qui étaient emprisonnés, qui étaient surveillés de près, etc. Donc, notre sixième imam a commencé un travail qui va être poursuivi par tous ses descendants par tous les imams jusqu'au 11e imam et ça va être la représentation, c'est-à-dire que seulement un groupe de personnes aura accès à l'imam directement et les autres chiites auront accès à l'imam par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs représentants d'imams. Donc, des choses très importantes seront dites simplement avec un groupe de personnes ou une personne qui ensuite propagera aux autres. Et justement, nos imams, à partir du sixième imam, on avait des représentants qui justement faisaient ce lien entre les chiites et l'imam en personne. Alors, après donc le Geybet des Sugra, il y a à commencer donc le Geybet des Kubra, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, la grande occultation. Et quand on parle de Geybet, quand on parle d'occultation, il y a beaucoup de questions qui nous viennent à l'esprit. Tout d'abord, pourquoi le Geybet ? Pourquoi est-ce que l'imam est en occultation ? Pourquoi est-ce que nous sommes frustrés de ne pas pouvoir le voir ? Alors, en fait, il y a trois grandes raisons à l'occultation au Geybet. D'abord, grâce au Geybet, grâce à l'occultation, la vie de notre imam est préservée. Comme vous avez vu, comme vous savez, les autres imams qui étaient venus précédemment, leur vie finalement était, on avait mis un terme à leur vie parce que justement ils réignaient avec justice, avec équité, parce qu'ils disaient la vérité, parce qu'ils étaient sincères, parce qu'ils étaient honnêtes, parce qu'ils n'acceptaient pas la corruption, la tyrannie, toutes les mauvaises choses qui se passaient. Deuxièmement, cette occultation permet de préserver l'indépendance totale d'imam. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que si l'imam était parmi nous. Alors, il aurait peut-être été obligé par la force de prêter serment d'allégeance à un gouvernement ou à une personne. Peut-être qu'on l'aurait forcé à le faire. Tout comme certains imams étaient forcés, par exemple, notre huitième imam était forcé de quitter Malina pour aller à Moshron, etc. Donc, peut-être qu'on l'aurait forcé. Et justement, la souveraine Nouveau Ta'ala ne voulait pas que notre douzième imam soit forcé à prêter serment d'allégeance à quelqu'un, à qui que ce soit, et il voulait qu'il soit totalement indépendant. Donc, quand il reviendra, il sera complètement indépendant et il, justement, c'est nous qui prêterons serment d'allégeance, mais lui, il n'acceptera absolument pas de rentrer dans le jeu de qui que ce soit. Et puis, enfin, c'est un test pour les croyants. Nous avons beaucoup de redis de notre saint prophète, de nos imams, qui, justement, louent, qui font des louanges des croyants des derniers temps, des croyants de notre époque. Pourquoi ? Parce que, quand on était à l'époque du saint prophète ou des autres imams, c'était, on peut dire, un peu facile d'être un croyant, d'être un partisan d'imam ou du prophète. On voyait le prophète devant nous, on voyait les miracles, on voyait, on pouvait aller poser nos questions, on pouvait vivre avec lui, on pouvait voir comment il vit, comment, etc. On voyait qu'il y avait des révélations, etc. On vivait ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, ça veut dire que notre foi est très ferme et très solide pour pouvoir accepter quelque chose que l'on ne voit pas, ce qui est quelque chose de très difficile, d'accepter que l'imam est là sans que nous puissions le voir. Et donc, nous avons beaucoup de mérite d'être les croyants dans la fin des temps. Et justement, c'est un test pour nous. Pour voir, est-ce que nous allons rester fermes ? Est-ce que nous allons garder cette foi ? D'accord ? Alors, une autre question que certains se posent, c'est comment est-ce qu'il est possible qu'il m'a appris en 255 et qu'il soit encore en vie et qu'il ait donc une si longue vie. Alors, nous avons, bien sûr, quand Allah, souverain de l'Ontara, veut quelque chose, il peut tout faire. Ça, on est d'accord avec. Mais si nous regardons le Saint-Courhan, nous avons des exemples d'autres personnes qui ont vécu très longtemps. Par exemple, le Prophète Nou, le Coran nous dit que le Prophète Nou a fait le tabli, il a expliqué, il a invité les gens vers l'unicité d'Allah, souverain de l'Ontara, pendant 950 ans. Et dans certains indices, on trouve même le chiffre de 3000 ans, ce qui est quand même énorme. Si nous prenons l'exemple du Prophète Yunus a.s. dont nous avions parlé dans un des médianismes, vous vous souvenez que dans le Saint-Courhan, Allah souverain de l'Ontara a dit que si Nabi Yunus a.s. n'avait pas prié, n'avait pas invoqué Allah souverain de l'Ontara, s'il n'avait pas demandé pardon pour avoir abandonné son peuple, alors Allah a dit, je l'aurais gardé dans le ventre du poisson vivant là-dedans, en train de souffrir, vous savez, commencer à l'intérieur de l'estomac d'un poisson. Alors, Allah souverain de l'Ontara a dit, je l'aurais gardé là-dedans jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin des temps. Donc ça veut dire que la souverain de l'Ontara pouvait le garder en vie dans le ventre du poisson jusqu'au jour du jugement, donc ce qui aurait fait le très long. Et puis Shaitan, Shaitan, ça fait combien d'années, ça fait combien de siècles qu'il est en train de tourner autour des êtres humains, essayer de leur insuffler des mauvaises idées, etc. Ça fait déjà très longtemps qu'il est là et il n'a pas l'air de nous lâcher, il n'a pas l'air de s'en aller de si tôt. Et puis aujourd'hui, quand on regarde les progrès scientifiques, on se rend compte que les mécanismes du vieillissement peuvent être retardés et il est tout à fait concevable d'imaginer une personne qui pourrait justement vivre aussi longtemps que notre humain. Alors, parlons un petit peu de la réapparition. Donc, la réapparition, on nous explique dans le Bihal Mouhan que justement quand notre imam réapparaîtra, il réapparaîtra donc près de la Sainte Tabak. Alors, on nous dit que justement pendant le mois de Zilvaj, il y aura 48 tels qui ressentiront que la venue d'imam est très proche et ils vont, comme ils seront partis au Vaj, ils décideront de ne pas quitter Mokka, ils décideront de rester encore à Mokka. Et puis, l'imam viendra à leur annoncer leur venue prochaine et il demandera à ce que quelqu'un annonce sa venue prochaine. Et il y aura une personne parmi ses parents fidèles, qu'on appelle le 9-16-Tia, qui se portera volontaire, qui dira oui, je veux bien faire cette annonce. Alors, il sait très bien qu'il va annoncer la venue d'imam et tout de suite, il sera chez lui et tout de suite, il sera assassiné. Donc, il accepte de faire ce travail-là et parmi ses parents fidèles qui seront là. Et ensuite, peu de temps après, on entendra une voix dans le ciel qui annoncera et toutes les personnes dans leur langue comprendront ce message et on annoncera donc la venue d'imam. Et que se passera-t-il ? L'imam sera accompagné de 313 généraux. Donc, ce ne seront pas que 313, 313 ce sont les généraux. Et après, sous les généraux, Inch'Allah, il y aura aussi nous tous. Et on dit que parmi les 313 généraux, il y aura 50 femmes selon les redis. Parmi les généraux. Je ne sais pas s'il y a un féminin généraux, mais bon. Donc, Inch'Allah, il y aura, nous serons aussi là, Inch'Allah. Et ces 313-là, ils prêteront serment à l'imam et ils accepteront 26 conditions qu'imam leur imposera. Et justement, c'est à ce moment-là que l'imam sera entouré de ses 313 généraux. Il sera près de la Sainte Kabba et il va faire une annonce, il va faire son premier discours au peuple. Et donc, les premiers mots qu'il récitera seront « Ce qui demeure auprès de Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyant ». Et il s'agit donc du surat du Saint-Kur'an, c'est la surat Goud, surat numéro 11 et le verset 86. Donc, les premières paroles, c'est le verset 86 de la surat Goud, surat numéro 11 du Saint-Kur'an. Et tout de suite après, il dit la vérité, ça veut dire l'islam, est venue et l'erreur a disparu. Ce sera le deuxième verset qu'il récitera car l'erreur est destinée à disparaître. Et c'est la surat El-Isra, la surat numéro 17, verset 81. Donc, deux surat qu'il récitera et ensuite il expliquera quel est son rôle, etc. Alors, je voudrais un petit peu revenir en arrière sur les signes avant la réapparition d'Imam. Justement, concernant les signes avant la réapparition d'Imam Ali, un proche compagnon d'Imam Ali, Jabir bin Abdullah, a vu un jour un rêve étrange et il était très perturbé par ce rêve. Et donc, il est allé voir Imam Ali avec cela et il lui a parlé de son rêve. Il lui a dit, j'ai vu dans mon rêve qu'il y avait des habits accrochés au ciel, dans le ciel et il y avait des hommes qui prenaient certains habits et qui laissaient les autres intacts, qu'ils ne les touchaient pas. Et à ce moment-là, en fait, il raconte tout son rêve à Imam. Je vais revenir point après point. Et Imam leur dit, c'est justement les signes de la fin des temps, de ce qui va arriver à la fin des temps. Alors, les habits, dont certains habits sont tirés par des personnes, sont récupérés par des personnes et certains habits qui restent accrochés, c'est justement, il m'a dit, que c'est les musulmans qui prendront de l'islam selon ce qui les intéressera, selon ce qui les concernera, ce qui est intéressant pour eux. D'accord ? Et ils laisseront le reste de l'islam comme si l'islam était quelque chose qu'on pouvait utiliser à 50%, comme s'ils n'étaient pas musulmans à 100%. Donc, ils prendront de l'islam les choses qui les intéressent, les choses qui sont bénéfiques pour eux, qui peuvent leur servir dans leur vie et ils laisseront le reste de côté. A nous d'examiner si aujourd'hui nous ne vivons pas dans cette situation-là. Ensuite, j'ai dit, j'ai vu du détail. J'ai vu des bêtes, certaines, certaines bêtes étaient en bonne santé et d'autres bêtes étaient malades. Mais ce qui m'a paru étrange, c'est qu'au lieu de traire les bêtes qui étaient en bonne santé, on n'était plus en train de traire, on était en train de prendre le lait des bêtes qui étaient malades. Et j'ai trouvé ça très étrange. À ce moment-là, Imam Ali alayhi wa sallam a dit, oui, ça parle de toutes les personnes qui gouvernent l'Europe. Au lieu de récupérer les impôts, de récupérer l'argent auprès des riches, ils vont récupérer l'argent auprès des pauvres pour justement épargner, pour favoriser les riches. Et ensuite, Jabir bin Abdullah raconte que j'ai vu des personnes malades qui rendaient visite aux personnes qui étaient en bonne santé. Alors que l'islam recommande aux personnes en bonne santé de rendre visite, d'aller rendre visite aux personnes qui sont malades. Et j'étais très étonnée de cette scène. À ce moment-là, Imam Ali explique que dans la fin des temps, les personnes qui seront riches ne se rendront pas compte qu'elles doivent aider. Ça ne sera pas naturel pour eux qu'elles doivent aider les personnes qui sont pauvres. À un tel point que les personnes pauvres seront obligées de réclamer l'aide des personnes riches. Les personnes riches ne se rendront pas compte que si Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné autant de bénédictions, autant de bienfaits, c'est pour qu'ils partagent avec leurs autres frères. Mais ça va être comme si c'était des personnes qui sont malades qui rendraient visite à des personnes qui sont en bonne santé. Ensuite, Jabir bin Abdullah raconte « J'ai vu des hommes qui avaient deux têtes. » Et j'étais très étonnée. À ce moment-là, Imam Ali leur dit « Ça, ça va être les musulmans qui vont avoir deux façons d'acquérir la richesse, deux façons d'avoir leur subsistance. Une façon à l'âge, pour se donner bonne conscience, et une autre façon avec des triches, avec des magouilles, etc. Et justement, c'est par exemple le cas de personnes qui travailleraient au noir, mais qui en même temps toucheraient les aides sociales, etc. Donc, ça c'est très très important, c'est un très grand djihad pour nous de n'acquérir que notre subsistance de façon halal. Par exemple, si nous sommes payés pour faire 20 heures de travail, nous ne pourrons pas dire « Tiens, j'ai fait 19h30, c'est bon. » Non. Ça c'est très important qu'on respecte. D'ailleurs, c'est l'image de l'islam qui est montrée du doigt si justement on triche sur nos horaires, etc. etc. D'accord ? Donc, très important, nous devons absolument faire ce qu'on nous demande. Alors, j'ai oublié de vous parler de, justement, l'une des appellations de notre imam, qui est Aboulkassim. D'ailleurs, quand nous faisons le coup de beau, nous parlons du Saint-Prophète comme Aboulkassim. Aboulkassim était une appellation du Saint-Prophète humain. Et vous savez que le Saint-Prophète avait annoncé dès le départ qu'il y aura douze imams et que le dernier de ces douze s'appellera Mohammed comme lui. Et il lui a donné le titre, le Saint-Prophète a donné le titre de Aboulkassim et il a expliqué exactement quel sera le rôle de notre douzaine humain, qu'est-ce qu'il viendra faire dans la fin des temps. Je voudrais terminer avec, justement, le mois de Ramadan qui approche. Tout à l'heure, je reparlerai à celles qui sont arrivées plus tard du programme du mois de Ramadan. Alors, vous savez que pendant le mois de Ramadan, bien sûr, Inch'Allah, nous jeûnerons tous. Et nous avons de la chance parce que nous avons des journées assez courtes pour certaines aussi, les vacances, etc. Donc, on sera, Inch'Allah, dans de très bonnes conditions. Et vous savez que concernant le Ifta, il est très recommandé d'abord, il est très recommandé d'abord d'accomplir nos prières de Mokri Bécha. Et d'ailleurs, nous le ressentons en nous. Une fois qu'on a toute la journée, on n'a pas mangé, quand on mange le Ifta, même si on mange un petit peu, mais on est, après on n'a plus trop envie de faire quelque chose, on est fatigué, comme si notre corps, alors que dans la journée, on se dit, on dirait que notre corps a besoin d'un peu d'énergie. Mais finalement, quand on lui donne cette énergie, après on n'a plus tellement la même force qu'avant. Pendant qu'on est à jeûne, on arrive à faire beaucoup de nomades, beaucoup d'ibadins, etc. Une fois qu'on a mangé, on est un petit peu plus, un peu plus affibis. Il est très recommandé de faire d'abord les nomades. Et d'ailleurs, vous savez qu'une des périodes, un des moments où nos prières sont beaucoup exaucées, vous savez qu'il y a plusieurs moments où nos prières sont beaucoup exaucées, les doigts qu'on demande sont beaucoup exaucées. Il y a notamment quand il pleut, parce que les portes de la bénédiction divine sont ouvertes. Au moment où on récite le nikah, vous savez, c'est un moment qui est très spécial, qui est très béni, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, ne supporte pas le célibat et donc encourage au mariage. Et donc, pendant le nikah, c'est un moment exceptionnel, c'est un moment pendant lequel nos doigts sont exaucés. Et il y a notamment le moment du mogrib, le moment du mogrib justement au moment du rizal, au moment où nous avons encore notre bouche, hein, qui est encore en état de jeûne, hein, et demandez à Allah, hein, parle basta de cette bouche qui a jeûné pour toi, pour te faire plaisir, et demandez vos doigts et vous verrez que c'est un des moments où nos doigts sont exaucés. Donc, il est très recommandé de faire d'abord les prières et ensuite de faire le liftage. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui sont faibles, qui sont, des fois il y a des diabétiques, des fois il y a des personnes qui sont malades, qui sont, qui ont du mal, etc., et qui, elles sont, qui ne peuvent pas rester plus longtemps. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez, quand vous venez ici à la mosquée, peut-être que vous avez vu aussi, vous avez des expériences, de certaines personnes qui, pendant le rizal, sont en train de manger quelque chose, qui sont en train de faire un petit liftage rapide. Ce n'est pas interdit, hein, ce n'est pas du tout ni mogru, ni interdit, ni hiram, ni quoi que ce soit, votre jeûne, ni talib, que vous avez le droit de manger. Mais il est très recommandé d'attendre un petit peu, de finir au moins votre namaz b'gri b'ichat, quitte à faire vos doigts plus tard, mais au moins faire vos prières et ensuite de faire vos liftage. Donc, nous allons demander à notre, à la soubrana ou ta'ala, par le vassila de notre imam, alayhis salam, dont c'est le village d'aujourd'hui et dont nous attendons impatiemment la venue. Nous demandons à Allah soub'anou wa ta'ala de nous donner beaucoup de courage pour ce mois de ramazal, de faire en sorte que ce mois béni soit un mois béni pour nous, avec beaucoup d'actes d'adoration, avec beaucoup de progrès dans notre cheminement dans l'islam. Nous demandons à Allah soub'anou wa ta'ala d'augmenter notre hym, d'augmenter nos connaissances, de renforcer notre foi, de nous préserver de shaitan et de faire en sorte que shaitan qui sera enfermé, qui sera enchaîné pendant le mois de ramazal, inshallah, reste enchaîné dans nos cœurs qui ne viennent plus nous susurrer des mauvaises idées. Dans cet environnement dans lequel nous vivons, où il est très difficile de garder notre soir, nous demandons à Allah soub'anou wa ta'ala, par la bénédiction de cette nuit qui est très spéciale, et dans cette nuit où justement nous nous sommes exaucés, nous demandons à Allah soub'anou wa ta'ala de nous épargner de cet environnement, de nous protéger, nous ainsi que nos enfants. Et nous demandons à Allah soub'anou wa ta'ala que, inshallah, quand l'imam réapparaîtra, que nous soyons parmi ses fidèles compagnons, ses compagnons sincères, et que nous lui prétions sa loi d'allégeance, et que nous soyons parmi les personnes qui l'aideront, qui nous secouleront et qui seront prédé.